Donc partie entre Magnus Carlsen et Valero Ponce Et il nous refait et Magnus, encore les blancs d'ailleurs Attends c'est pas possible Ah non il avait les noirs à la dernière ronde Donc non, autant pour moi Mais avec les blancs encore ce D4 cavalier F3, E3 x F4 On croirait qu'il m'a regardé jouer sur AIS ici d'ailleurs Parce que c'est un truc que j'aime bien faire aussi C'est assez sympa parce que ça permet de faire H3 x H2 derrière C'est ce qui fait son petit plan tranquillou Et ça vous permet d'avoir une partie sans connaître de théorie Où on peut jouer fond de cour Donc là un fianchetto Donc là en fait c'est intéressant parce qu'il met cette structure de pion D7 6 F5 Avec le fond en B7 Et donc en fait Valero Ponce il se dit Je vais prendre un très 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 bon contrôle De cette longue diagonale en fait Donc lui il a vraiment cette diagonale A8 H1 pour lui Et c'est là dessus qu'il va essayer de jouer pour gêner Magnus Donc il ressort le fond en B4 Donc il va jouer deux coups de... Non alors là clairement Oui voilà Fou B4 échec Il y a eu du Fou B4 Fou E7 Clairement il y a une petite difficulté entre live et l'écran Donc petit roc là je imagine que Valero va aussi roquer Et il va falloir trouver un plan Ah non donc il commence par cavalier H5 Donc il ne veut pas laisser à Magnus Alors là il s'est passé tout un tas de choses Il ne veut pas laisser à Magnus Je reviens juste une petite seconde Il ne veut pas laisser à Magnus faire H3 Fou H2 Il a fait cavalier H5 direct Pour lui prendre son fou Et on se retrouve dans une position complètement différente De ce qu'on a pu voir auparavant Avec un problème pour les noirs Donc là Magnus joue très énergétiquement Pourquoi est-ce qu'il change un peu son style dans cette partie précise Donc où il rentre dedans très rapidement C'est parce que Valero lui a pris la paire de fous Mais en attendant il a des gros 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 soucis de développement Et Magnus lui met une très 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 grosse pression maintenant Et en fait c'est juste très très dur de comprendre Comment Valero va se sortir des tentacules de Magnus Mais c'est incroyable quand même C'est vraiment un joueur universel Un joueur tout terrain Un coup je te rentre dedans stratégiquement Un autre coup je te rentre dedans direct Parce que tu me gênes Il a vraiment tous les coups des échecs quoi Il sait tout faire Il sait tout faire Et même sur son point faible L'attaque du roi Il a réussi à Il a réussi à tenir le choc quoi Quand Laurent l'a attaqué Quand Maxime l'a attaqué A chaque fois il a réussi à répondre Alors que logiquement Il est quand même moins fort en défense du roi Donc même sur son point faible Il a été impérial C'est vraiment du grand Magnus Donc là D6 Et là on voit que Valero Est en train de plonger dans ses pensées Parce qu'en fait s'il fait fou F3 Dame prend F3 Tu as des problèmes avec ta tour Tu ne peux plus sortir quoi Tu es obligé de faire cavalier A6 Et ça c'est Le cavalier il ne voit plus le jour Un coup comme A3 Le cavalier il n'a plus de casse de sortie Un exemple rapide Donc il ne veut pas prendre ce fou Mais si tu ne prends pas le fou Voilà il a fait Dame F3 Cavalier C6 Dame D5 Échec Roi H8 Et maintenant Il y a peut-être du cavalier F7 Pour gagner une qualité Donc est-ce que Magnus veut prendre la qualité Ou est-ce qu'il a le choix maintenant Soit il fait cavalier F7 Il gagne une qualité Il perd le pion B2 Et il donne un peu de contre-jeu à Valero Ou il joue cavalier prend C6 Pion prend C6 Dame prend C6 Et il essaye de jouer sur le pion passé Donc là lui ce qu'il fait C'est qu'il prend la qualité Fou prend C3 et tour E1 Mais là à mon avis Ça fait quand même très très mal Parce qu'une qualité pour un pion Et en plus il y a le pion F5 en prise Il y a le pion D7 Si la dame sort Qui se fait prendre Il y a une colonne ouverte Là Magnus S'il a le temps Il a des plans aussi À la cavalier D2 Cavalier C4 Cavalier E5 Pour le ramener Ces pions là Ils sont quand même très longs à pousser Grosse activité pour les blancs Le Roi Noir pas très bien placé Et autant il a 2 minutes 42 Contre 40 secondes Donc là Valero Il voit pas le jour Dans cette partie Là pour le moment Le mec Il a 2643 en blitz Il est plus de 2700 parties longues C'est un vieux de la vieille Et dans cette partie Il voit pas le jour Alors que Magnus A rien fait de spécial dans l'ouverture Il a juste développé ses pièces Mais c'est aussi l'aura de Magnus Le fait que tout le monde sache Que voilà C'est un rouleau compresseur Il essaye de faire quelque chose D'un peu différent Pour pas rentrer dans Dans sa toile d'araignée Et Magnus Tout de suite Activité Et petit à petit Il défonce Donc A5 A4 Ok On le laisse pas pousser On s'embête pas À calculer Dame prend F5 On est tranquille Cavalier D4 Donc Valero Essaye De trouver un semblant De contre-jeu Mais rien que Cavalier prend D4 Fou prend D4 Et Dame prend F5 Ça me paraît plus que suffisant Ou Tour E7 Oui Tour E7 Encore plus beau Avec l'idée Tour prend D7 Avec l'idée Tour E1 Donc là Fou F6 Mais là Alors Magnus doit regarder Des trucs marrants Du genre Tour E1 Mais bon non Il fait Tour prend D7 Tout simplement Dame G8 Donc là Il est en train de voir Un peu ce qui est le plus simple Pour gagner Il réfléchit juste À essayer de gagner De la manière la plus technique En prenant le moins De risques possibles Voilà Tour D1 Parfait La Tour derrière le pion On échange Et là Tour C7 Probablement Pion C3 Pion D7 Voilà On pousse On pousse les pions Tour D8 Seul coup Alors maintenant C'est le moment Où il faut être un peu careful Comme on dit en anglais Où il faut faire attention De ne pas se prendre un C2 Qui pourrait nous gêner Donc on va échanger Le matériel Tour C1 Et maintenant Sur Fou F6 On va avoir Tour prend C3 Donc il fait Roi E6 Pour récupérer le pion Mais ici Maintenant Roi C7 Et maintenant À mon avis On va pouvoir amener Le Roi petit à petit Il faut quand même Faire gaffe Alors peut-être un coup Comme Tour D5 En premier Pour s'assurer De couper le Roi Et puis d'empêcher Toutes les idées À base de B5 Histoire d'être sûr D'être tranquille Après on peut toujours Mettre la Tour sur B5 Non il fait Roi F1 Considère que B5 N'est pas un problème Il fait Roi F1 Fou F6 Roi E2 B5 Donc voilà C'est justement Ce dont je parlais Mais voilà Ce que Magnus était en train De calculer C'est est-ce que si après B5 Je peux faire Tour D5 Pour gagner la partie Et la réponse est oui Puisqu'après pion prend A4 Tour prend A5 Le pion A4 tombe Et c'est gagné Donc voilà pourquoi Il avait réfléchi quelques secondes C'était pour être sûr Que le coup B5 Ne donne pas de contre-jeu À noter que Maxime a battu Karyakin Donc ça C'est la super nouvelle Maxime a battu Karyakin Donc Maxime Continue A mener la course en tête Et à tenir le rythme De Magnus Carlsen Donc un beau mano à mano Entre les deux hommes Et à tenir le rythme Et à tenir le rythme